Allez, salut à toi et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors bien sûr, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner tout de suite pour pouvoir recevoir en priorité les nouvelles vidéos qui vont sortir. Tu pourras les commenter, les enregistrer, tu pourras les partager et tu pourras surtout en tout cas regarder du contenu gratuit qui va t'apprendre énormément de choses sur l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pour moi aujourd'hui hyper important. C'est tout simplement les dangers de la surinformation aujourd'hui en immobilier à cause et grâce d'Internet. Alors je vais t'expliquer pourquoi c'est un danger, c'est un sujet très épineux selon moi puisque ça a amené beaucoup de personnes aux banqueroutes, c'est-à-dire en fait au bout d'une route sans issue et ça a fait faire aussi également beaucoup de bêtises à beaucoup de personnes qui sont passées à l'action pensant qu'il y avait un idylle vers là ou vers là-bas. Mais tu vas comprendre pourquoi. Moi-même d'ailleurs, je vais te parler de ma propre expérience. Quand j'ai commencé à vouloir investir en immobilier, j'ai été sur Internet, j'ai marqué comment devenir riche et je pense que je suis d'ailleurs tombé comme toi sur des vidéos de personnes qui parlaient d'immobilier, de trading, de bourse, de crypto-monnaie. J'ai vraiment entendu de tous les sujets et si tu veux, en fait, à un moment donné, tu te poses la question, tu commences à te dire, ok, déjà, premièrement, on va parler d'immobilier. J'ai rencontré Jérémy, bon, je suis là. J'ai rencontré Julien, Vanessa, Julie, peu importe. Et en fait, chaque personne a sa stratégie d'investissement. Alors, il y en a un qui est le roi de la courte durée, l'autre qui est le roi des immeubles de rapport, l'autre qui est le roi de la colocation. Et là, tu commences à te dire, ok, bon, apparemment, les immeubles de rapport, c'est génial. Tiens, je vais aller me renseigner là-dessus. Tiens, apparemment, la colocation, c'est génial. Je vais aller me renseigner là-dessus. Apparemment, les apparts achetés en, je ne sais pas, en Pinel, je vais aller me renseigner là-dessus. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'à la fois, tu penses être super bien informé. Donc, ce qui est bien, c'est que quand tu es avec des amis, etc., tu as du jargon, tu sais de quoi parler, tu as regardé des vidéos, tu as appris des choses. Donc, ça, c'est super. Par contre, ça ne va pas te rendre riche et au contraire, ça va t'amener la plupart du temps vers le banqueroute ou alors vers, justement, des mauvais investissements et tu vas comprendre pourquoi. Alors, pourquoi je veux dire le banqueroute ? Je ne sais pas si tu as entendu parler d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'objet brillant ? C'est tout simplement, en fait, le fait de voir, comme son nom l'indique, beaucoup de choses qui brillent et de vouloir, en fait, les attraper. D'ailleurs, tu as dû connaître ça avec Alibaba et les 40 voleurs. On pense qu'on va obtenir le butin et finalement, on se fait complètement manger. Là, c'est un petit peu différent, mais à la fois, c'est quand même vrai. Dans le sens où aujourd'hui, par exemple, tu regardes une vidéo d'une personne qui te dit « Tiens, les immeubles de rapport, c'est vraiment génial. Je ne les achète pas cher en mètre carré. C'est extrêmement rentable. Je n'ai pas de problème pour me faire financer. C'est facile à faire, etc. » En admettant que tu te lances dans les immeubles de rapport, mais que finalement, tu as un gros manque de connaissances parce que tu n'avais pas étudié toute la partie, par exemple, qu'il fallait diviser le bien, la partie urbanisme, la partie gestion de gros travaux, la partie gestion d'artisans, de pouvoir justement réaliser plusieurs devis, être sûr de payer le coût des travaux au moindre prix. Si tu n'es pas encore assez formé dans les travaux, comment faire pour ne pas te faire avoir par une fissure, par un plancher que tu n'avais pas prévu, par des travaux additionnels ? Comment faire pour gérer l'humain ? C'est-à-dire que tu vas avoir des artisans, beaucoup d'artisans en tout cas, ou alors un chantier qui va durer sur la longueur parce qu'il y a beaucoup d'appartements. Comment faire pour gérer ce temps de travaux ? Comment faire pour justement rester toujours au top avec tes artisans, garder une bonne relation ? Si un artisan ne vient pas sur le chantier, comment faire pour le ramener sur le chantier ? Comment tu fais pour, par exemple, payer tes artisans ? Est-ce que tu les payes entièrement au début ? Est-ce que tu les payes au milieu ? Est-ce que tu les payes à la fin ? Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Et finalement, tu t'es jeté corps et âme parce qu'on t'a dit que c'est la meilleure des stratégies. Mais finalement, tu te rends compte une fois lancé que si tu avais su, tu serais peut-être passé par les appartements d'abord pour pouvoir te faire la main et qu'après, tu serais parti sur des immeubles de rapport. Donc, il est possible en fait, si tu veux que tu prennes la mauvaise direction. La mauvaise direction, elle est dangereuse dans le sens où si tu fais une erreur, elle peut te coûter extrêmement cher. Elle peut te coûter ton… Alors, pas le passeport vaccinal. Je sais que c'est un peu le sujet du moment, mais ton passeport d'immobilier, d'investisseur immobilier. Parce que quand, si tu veux, tu vas aller réinvestir demain, que tu achètes ton premier bien, que tu vas vouloir réinvestir, la banque va te demander tes trois dernières revenus de compte, ton patrimoine immobilier. Et donc, elle va voir en fait si tu as fait une bonne affaire, une moyenne affaire, une mauvaise affaire. Si jamais, on voit que tu as fait une affaire, par exemple, tu avais demandé un report de 12 mois et que ton bien n'est toujours pas en location, la warning de partout, voilà, pour la banque, tu ne sais pas faire. Si jamais, tu achètes un bien qui ne respecte pas la règle des 70 bancaires, tout simplement, si tu ne respectes pas la règle des 70 bancaires, au moment où je te dis ça, il y a peut-être un lien qui va apparaître pour te renvoyer vers la vidéo des 70 bancaires. Si jamais, tu ne respectes pas cette règle, la banque va dire, en fait, il ne sait pas investir, il perd de l'argent. Donc, ils ne te reprêteront pas pour pouvoir te faire refinancer un bien. Donc, ta vie et ta carrière d'investisseur va s'arrêter là où elle a commencé. Donc, ça, c'est un énorme danger. Tu as aussi un autre danger que je t'en parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle le banqueroute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, quand tu dois avancer vers un projet, le terme clairement, c'est avancer vers un projet. Ce n'est pas tester des projets. Alors, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont acheté ma formation, des personnes qui voulaient avoir du conseil avant d'acheter ma formation. Et je les voyais, pour certaines personnes, toutes excitées en disant, ben voilà, ouais, mais en ce moment, je regarde les vidéos de lui, les vidéos de lui, les vidéos de lui. J'ai acheté plusieurs livres. Et en fait, tout de suite, ce que j'ai vu quand je parle à ce genre de personnes, qui d'ailleurs était mon cas au tout départ, c'est en fait cette énergie grandissante qui vient du fait qu'on se rend compte qu'il y a une île déserte quelque part sur laquelle on peut aller chercher ce fameux trésor de je vais devenir rentier, je vais avoir une belle vie. Donc, amené par cette excitation, on achète énormément de choses, donc des formations, des livres, etc. Et finalement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va en commencer, par exemple, on va acheter 10 livres parce qu'on se dit ça y est là, je me l'enche, j'achète 10 livres. Et on va tous les commencer et on ne va jamais en finir aucun. Et je suppose que tu dois, à mon avis, te reconnaître dans ce que je suis en train de dire parce que moi-même, je suis passé par là. C'est un peu comme les personnes qui viennent à leur premier cours de boxe et qui ont acheté déjà les gants à 300 euros, les chaussures à 300 euros, si ça va leur plaire. Et généralement, quand ça a tendance à monter très haut, ça va descendre très vite aussi puisqu'il y a trop d'émotionnel. Il faut rester très pragmatique dans les investissements et aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui échouent à cause des émotions, c'est-à-dire, voilà, syndrome de l'objet brillant, les immeubles de rapport, tiens, je vais me renseigner un peu. La location courte durée, attends, on m'a dit que c'était mieux que les immeubles de rapport, je vais me renseigner un peu. Attends, la courte durée, on m'a dit, la colocation, c'est mieux ou la colocation courte durée, c'est mieux, tiens, je vais me renseigner un peu. Et finalement, dans deux ans, dans trois ans, au lieu d'avoir avancé comme ça, tu as avancé comme ça ou alors au pire, tu as avancé comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer le fait d'avancer comme ça ou d'avancer comme ça en tout cas, c'est-à-dire que tu n'as pas fait un pas en avant, tu as fait un pas sur le côté à chaque fois puisque tu as vu différentes stratégies mais tu n'es passé dans aucune des stratégies. Ce qui s'est passé, c'est que tu connais l'expression creuser son trou. À force de marcher sur la même place, tu vas finir par creuser. Et il va être de plus en plus difficile de sortir puisque plus tu vas creuser, plus il va falloir te hisser pour sortir en fait, si tu veux, de la galère dans laquelle tu es en train de te mettre. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est vraiment de creuser son propre trou en faisant du sur place d'un côté comme de l'autre, en allant chercher toujours la meilleure stratégie, le meilleur bien, la meilleure chose à faire et finalement ne rien faire du tout. Moi, ce que je te conseille en tout cas pour éviter ce problème de syndrome de l'objet brillant, c'est de vraiment définir ton objectif et ta stratégie. Qu'est-ce que je vais faire ? De combien je veux ? À quel moment je les veux ? Si aujourd'hui, vraiment l'immobilier est fait pour moi, dans ce cas-là, je commence à m'enseigner dans l'immobilier et je prends une décision. Si vraiment après, alors je ne vais pas te parler de crypto-monnaie, etc., malgré que j'en fasse, mais si ça peut être la bourse, la crypto-monnaie, tu peux faire ce que tu veux. D'ailleurs, je pense que je te ferai une vidéo sur les différents types d'investissement et ce que je te conseille en tout cas pour commencer tes investissements plutôt que la bourse, la crypto-monnaie, etc. Mais même si c'est quand même très bien, je vais te conseiller là-dessus. Tu verras dans une prochaine vidéo. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce que je veux te dire, c'est que ce qui est hyper important, c'est de rester focus. C'est-à-dire que tu choisis maintenant un objectif, c'est-à-dire que toi, c'est l'immobilier. Ton objectif dans l'immobilier, c'est de devenir rentier immobilier dans 5 ans ou alors de préparer ta retraite pour dans 20 ans ou alors aujourd'hui, d'échanger ton travail contre l'immobilier tout de suite. Tu définis ta stratégie. Et tu restes focus. L'avantage, c'est que tu vas driver en fait ton énergie vers un seul objectif. Donc, ton énergie va être au bon endroit. Tu vas pouvoir établir une stratégie claire. Pour toi, tous les matins, quand tu vas te lever, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire, les actions que tu dois mettre en place. Et sachant que le plan est bon, automatiquement, tu trouveras les solutions pour voir le mener à bien. Donc, fais très attention. Aujourd'hui, la surinformation sur Internet est très dangereuse. Tout le monde veut te vendre sa meilleure stratégie. Et d'ailleurs, pour moi, la meilleure stratégie en immobilier n'existe pas. Je vais te mettre un lien juste ici où tu vas pouvoir cliquer et aller voir justement ma vidéo sur, pour moi, ce qui est la meilleure stratégie en immobilier. Donc, j'espère en tout cas que tu y vois plus clair avec cette histoire d'un syndrome de l'objet brillant. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui dont beaucoup de personnes souffrent. On ne se rend pas compte qu'on est dedans quand on est dedans. Mais c'est pour ça que le fait justement de mettre des mots sur une situation, ça te permettra peut-être d'y voir plus clair. Fais très attention à ça. Si jamais tu as vraiment un objectif, que ça soit dans le sport, que ça soit dans la santé, ne remets pas au lundi, ne va pas chercher des méthodes miracles, ne va pas attendre que quelqu'un vienne te tendre la main. Il va falloir tout simplement que tu te poses papier, stylo. Qu'est-ce que je veux ? Dans combien de temps je le veux ? Comment je vais faire pour l'obtenir ? Et tu mets un plan en place. Tu restes focus jusqu'au résultat. Tu ne t'arrêtes jamais avant d'avoir obtenu les résultats. Donc voilà aujourd'hui en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était courte mais elle était concise. C'était vraiment pour moi quelque chose qui me tenait à cœur puisque j'ai souffert également de ce syndrome. J'espère que ça t'aidera. Si jamais ça t'aide en tout cas à y voir plus clair, n'hésite pas à me mettre en commentaire à quel point ça va plus t'aider ou si jamais tu les vois plus clair maintenant grâce à cette vidéo. Si jamais tu as des questions sur cette vidéo ou tout simplement des sujets que tu aimerais que je traite, n'hésite pas également à les mettre juste en dessous de cette vidéo et je serai ravi d'en faire peut-être un futur sujet d'une autre vidéo. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501